Musique 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 ... ... Il y a une partie du système privé ou privé non lucratif qui coopère formidablement. Je les en remercie. Et ici, d'ailleurs, vous avez très bons exemples. Il y a aussi certains établissements qui ne coopèrent pas du tout. C'est une réalité. Le mode des rémunérations qu'on a créé ne valorise que l'acte. Et donc, à une extrême majorité, on le sait très bien, il prend mal en compte le soin non programmé, il prend mal en compte les activités les plus complexes qui vont prendre du temps. La pédiatrie est d'ailleurs un très bon exemple, mais il y en a d'autres. Et au fond, il laisse le cœur des activités qui se retrouvent à l'hôpital public aussi parce que beaucoup d'autres ne veulent plus les faire. Et donc, je ne vais pas vous dire qu'on va sortir progressivement de la T2A. Il se trouve que ça, je l'ai déjà dit en novembre 2018. Donc j'ai le sens à la fois du ridicule et de l'esprit de responsabilité. Quand des systèmes se sont installés et qu'on dit on va les changer progressivement, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on procède différemment. On doit sortir de la tarification à l'activité dès le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour aller vers un nouveau financement qu'on doit rebâtir sur le base d'un travail en profondeur et d'une concertation qui repose sur une réaménération basée sur des objectifs de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'hôpital public, les établissements privés, les professionnels de santé dans le libéral, il faut qu'il y ait une part structurante de la rémunération qui repose sur des objectifs de santé publique qu'on négocie à l'échelle d'un territoire. Et comment on prend en charge la population qui nous est donnée ? Ça crée plus de coopération et c'est la réalité de ce que vivent les territoires. Ensuite, il doit y avoir une rémunération effective des missions réalisées par chacun, prise en charge de la mission et de sa complexité, et enfin une part de rémunération à l'activité qui est tout à fait légitime et qui doit continuer d'être là. Ce chantier, il faut absolument le faire parce que c'est celui qui permettra de recréer de la coopération davantage entre le public et le privé, de mieux prendre en compte les spécialités qui sont les plus complexes, qui sont parfois les parents pauvres, et surtout de créer plus de coopération, vous allez me voir venir, à l'échelle des territoires. C'est exactement ce qu'on veut faire. Ce nouveau financement concernera tout à la fois les établissements publics et privés, mais aussi la rémunération de la coopération entre la ville et l'hôpital pour favoriser le travail collectif au service des patients. 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 – Sous-titrage FR 2021